L'agriculture dite biologique est devenue une filière importante de production alimentaire. Nous retrouvons tous de nombreux aliments qui en sont issus dans les supermarchés que nous fréquentons. Ceux qui l'appellent BICIT affirment que ces produits sont meilleurs pour la santé et que leur production a un impact moins néfaste sur l'environnement que les produits étudent ce qu'ils appellent, par contraste, l'agriculture conventionnelle. Mon invité pour cet épisode, Matadon, confronte ses affirmations enthousiastes, données empiriques disponibles. Bonsoir à tous, je reçois aujourd'hui Matadon. Alors bienvenue sur Liberté Académique. Bonjour. Alors tu es titulaire d'un master en biologie végétale et tu vas débuter prochainement un doctorat et tu tiens aussi une chaîne vidéo que tu as appelé justement Matadon et on t'utilise le même pseudonyme pour cette interview. C'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je t'avais proposé de discuter en particulier d'agriculture biologique. Donc sur ta chaîne YouTube, tu parles de divers sujets en lien avec l'agriculture et la santé, son impact sur la santé et l'agriculture. Et l'environnement aussi, la consommation des aliments qui sont produits par l'agriculture. Voilà. Et donc tu as parlé de glyphosate, d'OGM et d'agriculture biologique entre autres. On avait déjà discuté un petit peu des deux premiers sujets, donc le glyphosate et les OGM avec Thibaut Cornelou dans l'interview. Ça devait être la numéro 12 de Liberté Académique. Aujourd'hui, on peut essayer de se concentrer un petit peu plus sur l'agriculture biologique. Déjà, à quoi réfère ce terme finalement ? Parce que c'est évidemment, c'est un peu comme un produit chimique. Tout est chimique parce qu'il y a des liaisons chimiques et des réactions chimiques dans tous les composés, qu'ils soient naturels ou pas. Là, c'est pareil. Agriculture biologique, tout ce qui est cultivé, en principe, c'est vivant, donc c'est biologique. À quoi ça réfère cette locution ? C'est un peu difficile à définir ce qu'est le bio, à définir un seul bio, parce qu'il y a plusieurs bios qui vont avoir différents labels, qui vont avoir différents cahiers des charges, etc. Donc c'est très vaste, mais globalement, tous les bios, ça repose surtout sur une interdiction de ce qui n'est pas naturel, ce qui n'est pas considéré comme naturel. Donc ça va être l'interdiction de surtout tout ce qui est de synthèse, donc pesticides, fertilisants, et interdiction de ce qui est OGM. Voilà, globalement, c'est ça. Après, il y a plus ou moins des labels qui sont plus ou moins stricts sur certaines autres choses. Je crois qu'il y a par exemple aussi l'interdiction du hors-sol, qui n'est pas considéré comme naturel, du coup, et différentes choses dans le genre. D'accord. Et enfin, on s'autorise quand même à utiliser les pesticides d'origine, entre guillemets, naturels dans le bio. C'est ça, c'est ça, et c'est une des choses qui sont critiquables dans le bio, c'est qu'on s'autorise des pesticides sous le prétexte qu'ils sont considérés naturels, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont meilleurs, même bien au contraire, parce que, par la synthèse, on peut améliorer les pesticides, on peut les optimiser, alors que des pesticides qui sont considérés naturels, qu'on retrouve dans la nature, c'est généralement des pesticides qui sont produits par des organismes vivants, des plantes, des bactéries, il y a peut-être d'autres choses, mais globalement, c'est ça. Et ces pesticides-là ne sont pas étudiés pour une utilisation en agriculture, en fait, ils sont apparus au fil de l'évolution et ils sont apparus pour une utilisation, entre guillemets, dans des conditions qui ne sont pas les mêmes que l'agriculture. Et donc, finalement, les utiliser en agriculture, ce n'est pas forcément optimisé et ça peut avoir des impacts autant sur la santé que sur l'environnement. D'accord, ça, on va y revenir plus en détail. Est-ce que tu sais d'où vient, en fait, le choix de ce nom, agriculture biologique ? Est-ce que c'est purement, on va dire, enfin, c'est en gros du marketing ? Est-ce que c'est quelque chose qui relève d'une sorte, comment dire, d'idéologie qui se voudrait plus ou moins scientifique, mais mal digérée ? Est-ce que tu sais ? Honnêtement, je ne sais pas exactement d'où vient le mot biologique. Après, en anglais, c'est organique. C'est un peu dans le même genre. On parle de tout ce qui est vivant et organique. Parce que l'organisme se réfère à tout ce qui est vivant. Je ne sais pas d'où vient exactement le nom, mais je pense que ça vient de toute cette idéologie sur la nature, sur on veut quelque chose de naturel. Et donc, la biologie, ça paraît naturel. Donc, quelque chose de biologique, du coup, va s'opposer à quelque chose qu'on va considérer chimique, avec la connotation qu'on donne au mot chimique, qui n'est pas vraiment, finalement, la vraie chimie, mais plutôt quelque chose qui correspond plus à de la synthèse, à de la chimie qui est maîtrisée par l'homme, en fait. Oui. Donc, ça semble être un terme rhétorique, entre guillemets. Oui, c'est plus un argument, un sophisme, un argument fallacieux. C'est un appel à la nature. On va considérer que, puisque c'est naturel, c'est meilleur, alors que rien n'affirme, rien ne permet de l'affirmer. OK. Avant, justement, de rentrer dans les détails, mais quels sont les effets différents du bio sur la santé, qu'ils soient indirects par la consommation, indirects par l'effet sur l'environnement de l'agriculture, ce serait bien d'avoir un ordre de grandeur, une idée de la prévalence de ce mode d'agriculture, aussi de la consommation. Enfin, j'imagine que ça va être à peu près équivalent, mais... Alors, quelle est la proportion, en France, en Europe, dans le monde, de cultures qui sont dites biologiques ? Globalement, c'est assez peu. Je n'ai pas les chiffres pour le monde ou l'Europe, mais en France, c'est globalement 6% des surfaces. Donc, c'est assez peu comparé à la totalité de l'agriculture. Et au niveau de la consommation, je n'ai pas non plus les chiffres, mais au niveau du chiffre d'affaires en France, c'est 8 milliards de chiffres d'affaires. Donc, c'est quand même un secteur assez important. Ok. J'imagine que s'il y a 6% de surface, c'est ça ? Ou c'est en termes de tonnes produites ? C'est en surface. J'imagine que s'il y a 6% en surface, ça devrait être à peu près comparable en termes de consommation, même si, justement, les rendements, on va y revenir, si je me rappelle bien, sont inférieurs. Et j'imagine que cette proportion, je ne sais pas si tu le sais, mais elle a dû grandir, je devinerais, dans les années, les décennies précédentes. C'est en augmentation constante depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de chaînes de grandes distributions, enfin, en tout cas, un certain nombre, qui promeuvent le bio de manière relativement énergique. Oui, le premier acteur du bio en France, c'est Carrefour, qui a un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard avec le bio. Après, on a d'autres comme Biocop, tout ce qui est... Bon, je n'en ai pas d'autres en tête, mais qui se partagent à eux 8 milliards. Donc, Carrefour fait beaucoup de marketing sur le bio, sur le sens OGM. Et c'est une petite partie de leur chiffre d'affaires, mais bon, c'est quand même 1 milliard. Oui, OK. Est-ce qu'on peut donner un peu plus en détail les caractéristiques principales ? Enfin, on a glissé dessus très, très vite au début, les caractéristiques principales qui font la différence entre le bio et ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle. Enfin, je ne sais pas si tu trouves que c'est le meilleur terme ou c'est un terme préféré, mais voilà, un petit peu plus en détail. Bon, j'ai compris que... L'audience aura compris qu'on ne peut pas utiliser de... On s'interdit en quelque sorte. Oui. Quand on fait du bio, d'utiliser des pesticides de synthèse. Voilà. Qu'est-ce que tu peux donner un petit peu ? Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails ? Euh... Par rapport à quoi ? C'est-à-dire qu'on a glissé dessus assez vite au début, peut-être que c'est bien de revenir un peu plus... Ouais, tu vois, plus en profondeur. Bah... Bah oui, tout. La principale différence entre bio et conventionnel, ça va être cette interdiction de synthèse. Donc, au niveau pesticides, on s'interdit des pesticides de synthèse, mais on va quand même utiliser des pesticides qu'on va considérer naturels. Donc, il y a des pesticides comme le sulfate de cuivre, qui est minéral, qui est donc considéré comme naturel. Il y a des pyrétrines, qui sont extraits du pyrètre, qui est une petite fleur, une petite plante à fleurs. On a des produits comme le spinosade ou le bété, qui sont à base de bactéries. Et donc, tout ça, c'est extraits d'organismes vivants ou de minéraux. Donc, on les retrouve dans la nature. Ils ne sont pas produits par l'homme. Donc, on les considère naturels et ils sont autorisés en agriculture biologique. Donc, ça, c'est pour les pesticides. Après, il y a aussi tout ce qui est fertilisant. On n'utilise pas de fertilisant de synthèse en agriculture biologique, mais on va utiliser des fertilisants comme du fumier ou du compost et aussi des fertilisants minéraux qui aussi sont naturels, entre guillemets. Et aussi, tout ce qui est OGM n'est pas autorisé parce qu'on va considérer que les modifications génétiques qui ont été faites par l'homme ne sont pas naturelles. Et ce qui est un peu ironique là-dedans, c'est qu'on va utiliser toutes les autres variétés disponibles. Mais ces autres variétés-là, elles ont été obtenues par des modifications génétiques qui sont causées par l'homme aussi, comme la mutagénèse, des hybridations, tout un tas de manipulations qui sont faites en laboratoire ou même des manipulations par la simple sélection. C'est de la manipulation génétique qui est exercée par l'homme, finalement. Donc, est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme naturel ? Ça aussi, c'est quelque chose qui est un peu difficile à définir. Ouais, je vois. Mais voilà. Et on se sent quand même... Du coup, en bio, on définit ça juste par le terme OGM et le reste est utilisable. Donc, c'est un peu arbitraire. Ok. Ouais, je vois. Ouais, on se sent quand même qu'il y a un certain dualisme dans la pensée qu'il y a derrière. C'est ce que tu disais tout à l'heure qu'un dualisme entre naturel et artificiel. Donc, on peut en venir au cœur du sujet qui sont vraiment les arguments soit pour, soit contre le bio. Il me semble, tu me corriges si je me trompe, qu'essentiellement, il y a deux grandes familles de préoccupations. Ce sont d'abord l'impact pour le consommateur. C'est quand on mange... Enfin, il n'y a pas que des aliments, il me semble. Principalement, quand on mange les produits issus de l'agriculture biologique, l'impact sur la santé direct. Et deuxième grande famille, c'est l'impact sur l'environnement de la production agricole selon telle ou telle méthode, biologique ou non-biologique. Oui, c'est ça. C'est deux grands arguments qui sont avancés pour promouvoir l'agriculture biologique. On dit que, principalement par l'interdiction de la synthèse et des OGM, le bio est du coup forcément meilleur pour la santé et aussi du coup pour l'environnement. Parce que les pesticides et les OGM seraient mauvais pour la santé et mauvais pour l'environnement. Puisque les bio les interdit, c'est forcément meilleur pour la santé et l'environnement. D'accord. Et donc finalement, quand on regarde un peu plus en détail, on voit au niveau des études, quand on regarde l'impact de l'agriculture biologique sur la santé, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'éléments au niveau scientifique qui ne permettent d'affirmer que c'est vraiment meilleur pour la santé. Au niveau qualité nutritionnelle, il y a des études qui montrent que le bio a une meilleure qualité nutritionnelle en certains éléments comme des polyphénols, des vitamines, des choses comme ça, mais qui sont vraiment dans des quantités, c'est vraiment marginal, c'est des augmentations de quelques dizaines de pourcents qui n'ont pas un réel impact sur la santé. Et aussi, voilà, au niveau de l'élevage aussi de la viande et des produits laitiers, il y a une plus grande teneur en oméga-3 notamment et ça pareil aussi, c'est marginal et là, récemment, il y a eu des études qui ont été publiées sur les oméga-3 en montrant qu'une supplémentation en oméga-3, ça n'avait pas d'intérêt sanitaire donc consommer du bio parce que c'est plus riche en oméga-3, ça n'a pas non plus vraiment d'intérêt. Ça, c'est surtout pour ce qui est de la qualité nutritionnelle que tu viens d'aborder. Ce qui est avancé, c'est que par rapport à sa qualité nutritionnelle, le bio serait meilleur pour la santé. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que le bio n'a pas vraiment de grandes différences en qualité nutritionnelle. Et bon, après, quand bien même il y aurait une meilleure qualité nutritionnelle, quand on regarde l'impact sur la santé, sur des choses comme les cancers, on voit que les consommateurs de bio dans la globalité n'ont pas moins de cancers que ceux qui mangent du conventionnel. Il y a certaines études qui montrent que consommer du bio serait corrélé à une diminution de l'obésité, mais finalement, c'est une simple corrélation et en fait, c'est aussi corrélé au fait que les gens qui mangent bio font aussi très attention à leur santé, ils font peut-être plus de sport, etc. Et finalement, c'est plutôt ça qui a un impact sur l'obésité que le fait de manger bio. Ok. Ouais, c'est toujours faire gaffe. Il faut ne pas conclure une causalité d'une corrélation ou en tout cas, ne pas la conclure dans le mauvais sens. Ouais. Il y a d'autres points qu'on devrait aborder sur la santé avant de passer à l'environnement plus généralement ? Sur la santé, sur la santé, je ne vois pas. C'était une question qui est. Non, non, pas spécifiquement. Ah, je peux continuer. Ouais. Je disais que du coup, l'argument qui est avancé selon lequel le bio serait meilleur pour la santé parce qu'il n'utilise pas de pesticides, comme j'ai dit, le bio utilise des pesticides qui sont naturels mais qui ne sont pas moins dangereux. J'ai parlé tout à l'heure des pyrétrinoïdes qui sont suspectés d'être neurotoxiques et qui sont neurotoxiques et en fait, quand on fait des analyses au niveau chimique, ils ont identifié une certaine partie des pyrétrinoïdes qui est responsable de cette neurotoxicité et par synthèse, on peut retirer cette partie-là en fait et synthétiser des pyrétrinoïdes qui ne sont pas neurotoxiques. Donc finalement, la synthèse, ça permet justement d'optimiser les molécules et les rendre moins toxiques. Bon, ce n'est pas forcément ce qui est fait, évidemment, mais il y a plus de possibilités par la synthèse qu'en prenant les molécules telles quelles dans la nature. Ok. Alors, quand on parle, il y a quand même un thème qu'on peut aborder encore sur la santé, c'est que quand on consulte les médias, on est presque bombardé d'informations sur tel ou tel aliment qui cause le cancer ou qui permet de se protéger contre le cancer, etc. et alors, je pense avoir déjà vu des gens qui affirmaient que manger bio, ça permet de se protéger du cancer de je ne sais plus quoi. Qu'est-ce qu'il en est de la différence entre alimentation bio et non bio quant à la prévention pardon, la prévalence du cancer ? Ça, je le disais tout à l'heure, il y a par exemple une étude qui a été faite sur des femmes sur très grande échelle, c'est presque un million de femmes, je ne sais plus exactement, mais vraiment beaucoup, qui a montré que globalement, il n'y a pas de différence. Il y a un certain type de cancer où il y a une différence où c'est pour le lymphoménologique qu'il n'y a qui est assez controversé, assez connu au niveau des pesticides parce que c'est un type de cancer qui est surreprésenté chez les agriculteurs et les causes suspectées seraient certains pesticides et il y aurait une prévalence plus faible chez les consommateurs de bio mais c'est assez peu significatif, c'est une diminution assez faible et c'est très peu significatif. Et dans l'autre sens, on peut aussi trouver pour certains types de cancers, cancers du sein, des ovaires et de l'utérus que là, les consommateurs de bio ont plus de cancers mais là encore, c'est aussi une augmentation minime et très peu significative en fait. Donc, globalement, il pourrait y avoir des effets mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'est-ce qui cause cela en fait parce que, comme j'ai dit pour le lymphoménologique quignin, c'est certains pesticides qui peuvent être la cause. Ces pesticides-là, du coup, ils sont interdits en bio peut-être donc c'est peut-être ça qui explique qu'il y a une prévalence moindre chez les consommateurs de bio et si on identifie ça, il serait intéressant aussi d'interdire ces molécules-là aussi en conventionnel et du coup, finalement, on aurait les mêmes avantages que le bio en conventionnel pour diminuer la prévalence de ces cancers en mangeant du conventionnel. Ok, on passe à l'environnement alors peut-être ? Ouais, ouais, c'est toujours alors. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'impact de l'agriculture biologique sur l'environnement ? Je peux peut-être te lancer en rappelant ce que j'avais dit au début de notre conversation parce que c'est quelque chose que je me rappelle que tu as expliqué dans une de tes vidéos et il me semble corrige-moi si je me trompe c'était les rendements inférieurs de l'agriculture biologique qui fait que du coup pour produire la même quantité de nourriture les plus grandes surfaces sont nécessaires et évidemment cela fait que l'impact sur l'environnement est plus grand. Ouais, c'est ça, oui. Le bio en moyenne c'est 20% de rendement en moins. C'est une moyenne. Il y a certaines études qui font des intervalles. ça va de 30% à 5% mais globalement c'est en moyenne 20%. Et 20% de rendement en moins ça veut dire que du coup il faut compenser ce rendement en moins parce qu'il faut produire toujours plus pour une population qui grandit de plus en plus. Donc on ne peut pas vraiment se permettre d'avoir des pertes de rendement en fait. Et pour compenser ces pertes de rendement la seule solution ce serait d'augmenter les surfaces en fait puisque c'est difficile d'augmenter le rendement en bio parce qu'on va s'interdire les OGM les pesticides etc. qui sont des outils qui nous permettent d'augmenter les rendements. Et donc le bio du coup pour augmenter les surfaces en bio on peut seulement augmenter les surfaces pour augmenter les rendements. Pour augmenter la production en bio on ne peut qu'augmenter les surfaces. Alors on peut augmenter les rendements mais c'est plus difficile. et du coup ça se traduit les études estiment ça va d'un tiers de surface en plus à deux fois plus de surface dont on aurait besoin et clairement on n'a pas un tiers de surface à disposition pour cultiver nos plantes. Donc du coup il y a des études qui ont étudié ça qui ont estimé que si on diminuait le gaspillage si on diminuait la consommation de viande ça pourrait pallier ce manque de rendement et on pourrait passer à du bio tout en gardant les mêmes surfaces. Sauf que diminuer notre consommation de viande et le gaspillage déjà c'est facile à dire c'est des belles paroles il faudrait le mettre en place c'est difficile de changer toute une société tout un mode de consommation même si c'est souhaitable c'est clair mais si on fait ça pourquoi ne pas non plus garder une agriculture qui a un meilleur rendement et du coup là au lieu d'avoir besoin de la même quantité de surface pour cultiver du bio on aura besoin de moins de surface pour cultiver du conventionnel et ces surfaces qu'on libérera on pourra en faire d'autres choses on pourra les renaturaliser faire des choses comme ça après là aussi c'est des belles paroles des surfaces libérées elles seront peut-être accaparées pour d'autres choses mais ça c'est un autre débat je vais passer une étude qui est sortie il y a quelques jours j'imagine que tu l'avais passée aussi je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder en profondeur mais il était conclu que dans l'agriculture intensive finalement était celle qui a l'impact le plus enfin disons le moins le moins important sur l'environnement oui c'est ça c'est ça c'est ça il y a quelques jours et est-ce que c'est pertinent oui c'est complètement pertinent ça montre que ce qu'on qualifie d'agriculture intensive généralement c'est comme un gros mot en fait c'est une insulte on insulte l'agriculture d'être intensive finalement une agriculture qui est intensive c'est une agriculture qui va chercher à maximiser les rendements et à optimiser les rendements donc finalement qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans au contraire et cette étude-là elle montre que l'impact sur l'environnement est finalement beaucoup plus important positivement que ce qu'on l'imaginait avant et que finalement voilà une agriculture qui est intensive est bien meilleure pour l'environnement qu'une agriculture qui ne l'est pas finalement ça me rappelle quand même mes bouquins d'histoire géo dans le secondaire où alors c'était jamais écrit trop explicitement mais c'était quand même toujours implicite qu'on comparait souvent avec des photos agriculture intensive et extensive il était quand même plus ou moins sous-entendu que l'intensive c'était c'était le mal c'était l'exploitation on va dire complètement sans limite de la nature oui il y a une sorte de cliché là-dessus où l'agriculture est vue comme intrinsèquement mauvaise parce qu'on va exploiter la nature etc là aussi encore ça va dans cette veine de l'agriculture biologique où il y a une où la nature est forcément bonne etc et exploiter la nature c'est mauvais finalement une agriculture biologique elle exploite aussi la nature parce que une agriculture c'est une activité humaine et alors c'est sûr que dans l'agriculture conventionnelle il y a des dérives ça c'est personne le nid je pense que voilà au niveau pesticides au niveau fertilisant etc il y a des problèmes mais ça ne peut pas dire que toute l'agriculture conventionnelle est problématique et que du coup l'agriculture biologique serait la solution voilà est-ce qu'on peut continuer à parler d'impact sur l'environnement je pense que la question des surfaces et des rendements est vraiment importante mais est-ce qu'il y a d'autres points qu'il faudrait aborder un danger par exemple je ne sais pas sur l'impact sur les sols est-ce que les sols sont entre guillemets empoisonnés par l'agriculture conventionnelle et pas par le bio ça c'est aussi quelque chose qui a généralement avancé que l'agriculture conventionnelle tue les sols et puise les sols et ça c'est dû à des pratiques de travail du sol l'utilisation de pesticides et c'est pas quelque chose qui est faux c'est quelque chose qui est une réalité qui existe mais encore une fois il ne faut pas généraliser c'est pas quelque chose qui est valable partout et il y a des initiatives qui cherchent à diminuer ça et donc il y a des études qui ont regardé la qualité du sol entre guillemets par la biodiversité qu'on y trouve et ce qu'on voit c'est que globalement en bio il y a une meilleure qualité du sol qu'en conventionnel c'est clair le bio est assez meilleur que le conventionnel en moyenne mais quand on regarde aussi d'autres pratiques qui ne sont pas forcément bio qui peuvent aussi être faites en conventionnel comme l'agriculture de conservation des sols qui utilisent des pratiques d'agroécologie comme le couvert végétal permanent donc on va laisser constamment des plantes sur notre parcelle plutôt que la laisser nue pendant une certaine période on va laisser pousser des plantes des plantes fourragères ou alors des prairies des choses comme ça et ensuite on va devoir désherber pour planter nos cultures et ce qu'on peut faire c'est qu'on peut utiliser du glyphosate parce que le glyphosate c'est très facile c'est très efficace il en faut très peu et ça tue assez facilement les plantes et du coup le glyphosate il permet ces pratiques-là qui finalement ont un impact encore meilleur sur les sols que l'agriculture biologique et c'est un impact encore meilleur mais vraiment bien meilleur que la différence entre bio et conventionnelle en fait donc le bio il y a des bonnes choses dans le bio il y a des très bonnes choses dans le bio rien que l'initiative l'initiative c'est quelque chose qui veut une agriculture qui soit meilleure pour la santé meilleure pour l'environnement mais finalement les solutions que l'agriculture bio propose c'est loin d'être les meilleures et ça s'oppose à des initiatives en conventionnelle qui ont fait leur preuve qui ont montré qu'elles ont des avantages autant sur la santé que sur l'environnement et ça s'y oppose et finalement par cette opposition l'agriculture biologique est plus néfaste pour l'environnement que l'agriculture conventionnelle parce que l'agriculture conventionnelle du coup elle cherche à s'améliorer et elle développe des outils constamment pour s'améliorer on voit quand même que derrière l'idée du bio il n'y a pas seulement ce souci de préserver l'environnement de protéger la santé mais il y a aussi une sorte d'idées prédéfinies de savoir pardon d'idées prédéfinies quant à la bonne méthode comment ça une idée prédéfinie qui est celle qu'il ne faut pas utiliser de de du produit entre guillemets de synthèse et du coup la méthode est fixée et après ce que tu me dis on ne regarde pas comment on peut trouver une meilleure méthode on définit ça seulement par l'appel à la nature dire que c'est naturel donc c'est meilleur et on ne considère pas les faits on ne considère pas ce que disent les résultats de la recherche qui montrent que telle pratique même si elle n'est pas naturelle elle peut être bénéfique et donc ce serait peut-être bénéfique pour l'environnement de l'adopter même en bio peut-être un autre point à aborder pour ce qui est de l'environnement c'est les émissions de gaz à effet de serre les émissions de gaz à effet de serre ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup étudié mais ce que je vois ce que j'ai vu dans les études qui font des comparaisons c'est que globalement il y a c'est globalement la même chose ce n'est pas meilleur en conventionnel ni en bio après ça va dépendre forcément du type de culture mais globalement en moyenne c'est plutôt la même chose en fait il y a certaines pratiques conventionnelles qui dégagent beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas utilisées en bio mais c'est compensé par certaines pratiques en bio qui dégagent plus de gaz à effet de serre que ce qui est utilisé en conventionnel donc finalement ça se compense un petit peu après tu sauras nommer comme ça de mémoire si tu veux je peux le chercher vite fait ouais pourquoi pas donc en fait le conventionnel il émet beaucoup de gaz à effet de serre par rapport surtout aux fertilisants en fait par sa production notamment et son application et en fait en agriculture biologique du coup comme on n'utilise pas de fertilisants de synthèse il n'y a pas cette émission de gaz à effet de serre mais en fait les fumiers qui sont utilisés en agriculture biologique émettent des gaz à effet de serre des oxydes nitreux qui du coup vont finalement compenser cette non-utilisation de fertilisants de synthèse ok donc c'est vraiment une sorte de compensation assez directe c'est ça oui du coup c'est compliqué parce que c'est clair que les fertilisants de synthèse posent un problème à ce niveau là mais les incendies à niveau bio ne sont pas forcément meilleurs donc il y a clairement un juste milieu à trouver une optimisation à utiliser le type de fertilisation qui serait le plus optimisé dans une condition précise pour émettre le moins de gaz à effet de serre et là justement c'est ça en fin c'est ce que tu disais que le conventionnel justement s'autorise à chercher les optimisations alors le plutôt reste le problème au niveau des fertilisants utilisés en bio c'est des fumiers principalement mais il y a aussi des composts et des minéraux c'est que ça va ça va libérer les composés au fil du temps et en fonction des conditions environnementales donc c'est beaucoup plus c'est beaucoup moins optimal qu'utiliser des fertilisants de synthèse au moment où il y en a besoin à des quantités précises quand il faut les utiliser donc il y a aussi des utilisations de fumier et de compost en agriculture conventionnelle et donc voilà il faut vraiment regarder si c'est plus optimal d'utiliser des fumiers des composts ou des fertilisants de synthèse et si c'est plus optimal d'utiliser des fertilisants de synthèse en agriculture biologique on ne pourra pas le faire on sera obligé d'utiliser des fumiers ou des composts finalement ça là aussi au niveau environnemental ça pose aussi un problème et les fumiers aussi le problème autre que les gaz à effet de serre c'est aussi le fait que ça va enfin j'ai dit fumier mais les fertilisants en général c'est que ça va libérer des composés azotés dans les sols qui vont être lessivés par les eaux de pluie etc qui vont ensuite se retrouver dans les eaux les rivières les lacs et ça va ça va causer un apport de nutriments trop important ça va causer des proliférations de micro-organismes d'algues etc qui vont totalement dérégler l'environnement dans lequel ils se retrouvent donc ça pose un certain problème et du coup optimiser cette utilisation c'est 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 primordial parce que ça pose de gros problèmes et c'est quelque chose qui sera plus difficile à faire en agriculture biologique est-ce que tu penses qu'on a oublié de parler d'un point important sur l'agriculture biologique moi je pensais pour la fin de l'interview revenir un petit peu sur le glyphosate alors on en a déjà parlé pas mal avec Thibaut Corneloup mais depuis il y a eu d'autres développements l'affaire Séralini dont j'avais pas entendu parler depuis pardon les j'ai dit les glyphosates non je voulais parler je voulais parler des OGM alors au niveau environnemental du coup comme j'ai dit le bio ça s'interdit les OGM et les OGM il y a de très nombreuses études qui montrent que c'est bénéfique pour l'environnement en fait on a les OGM BT qui sont donc Bacillus sur agensis qui utilisent qui produisent une toxine d'une bactérie et donc cette toxine c'est un insecticide donc ça va être utilisé en alternative à des utilisations de pesticides et donc du coup comme on va pas faire d'épandage de pesticides on va diminuer l'impact sur les organismes non cibles puisque seuls les insectes qui vont consommer la plante vont être touchés alors qu'avec des épandages on a potentiellement des impacts parce que les pesticides quand on fait des épandages ils vont pas rester au même endroit forcément ça dépend des conditions environnementales ça peut être géré si on gère bien les conditions mais il y a forcément un certain potentiel alors qu'avec les OGM c'est beaucoup plus contrôlé finalement et donc du coup quand on regarde les chiffres les OGM permettent de favoriser la biodiversité en fait les espèces non cibles sont plus abondantes dans des champs OGM que dans des champs non OGM des OGM BT après ce qu'il y a aussi c'est les OGM Roundup Reddy donc résistants aux glyphosates dont on va parler avec Serralini qui permettent d'utiliser du glyphosate sachant que le glyphosate c'est un des herbicides les moins toxiques qu'on est et du coup l'utilisation du glyphosate permet de remplacer d'autres herbicides qui sont vraiment très dangereux très toxiques pour l'environnement même pour la santé humaine et utiliser du glyphosate ça permet finalement de diminuer la toxicité globale donc au niveau environnemental c'est assez c'est assez clair que les OGM sont un outil qui serait primordial pour diminuer nos impacts sur l'environnement au niveau des gaz à effet de serre aussi utiliser des OGM ça permet aussi de moins passer dans les champs ça permet du coup le glyphosate ça permet l'agriculture de conservation qui se base aussi surtout sur le fait de ne pas labourer les sols et c'est aussi favorisé par les OGM donc ça en France c'est pas faisable mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus fait du coup aux Etats-Unis en Amérique et du coup ça permet de ne pas labourer de passer moins dans les champs et ça se traduit par une diminution de gaz à effet de serre qui est beaucoup moins importante et en 2016 utiliser des OGM les OGM qui ont été cultivés en 2016 ont permis d'éviter l'émission de gaz à effet de serre de l'équivalent de presque 17 millions de voitures sur les routes pendant toute l'année en fait donc c'est un outil qui est vraiment considérable ça veut pas dire encore une fois que généralement on nous dit oui les OGM c'est pas la solution personne dit ça mais par contre c'est un outil qui clairement pourrait être très très intéressant dans cette optique là et sans passer c'est vraiment contre-productif ok est-ce qu'on peut discuter un petit peu de l'affaire entre guillemets Serralini alors c'est pas quelque chose que j'ai suivi de très près mais j'ai quelques quelques grandes lignes en tête en tout cas le dernier développement que moi j'ai enfin dont j'ai conscience c'est que il y avait ce numéro de c'était l'Obs je crois avec ces photos horribles de le rat complètement déformé et Serralini prétendait qu'on allait sous les yeux déformé par des tumeurs en fait des énormes tumeurs et Serralini prétendait et beaucoup des grandes parties des médias avec lui qu'on avait sous les yeux avec ces clichés les conséquences en fait de la consommation d'OGM sur la santé bon il se trouve que voilà son étude a été complètement décriée dans toute la communauté scientifique le problème avec Jilleric Serralini c'est du coup ces images dont tu parlais qui ont été dans l'Obs et dans tous les médias où on voit des rats avec des tumeurs donc forcément on nous dit que c'est des rats qui ont consommé des OGM et qui ont des tumeurs donc forcément ça fait peur et ce qu'on ne nous dit pas c'est que en fait les rats qui n'ont pas consommé d'OGM ont aussi les mêmes tumeurs en fait et que ces tumeurs elles sont liées à la lignée des souris qui développent des tumeurs au bout de quelques années et quand on regarde les chiffres de l'étude de Jilleric Serralini lui-même ses propres chiffres montrent que dans certains groupes les rats qui ont consommé des OGM ou du Roundup ont moins de tumeurs que les rats qui n'en ont pas consommé sauf que lui il tire des conclusions seulement de quelques groupes qui l'arrangent un petit peu c'est vraiment du cherry picking on choisit seulement les données qui nous intéressent et il tire des conclusions seulement de ça et il omet ses propres données finalement et après il y a tout un tas de problèmes dans le protocole ça a été rapidement décrié dans les médias qu'il n'y avait pas assez de rats dans les groupes seulement 10 rats par groupe donc c'est vraiment assez peu pour des tests de cancérogénité sur deux ans et voilà tout un tas de problèmes au niveau de cette étude et ce que Serralini critiquait surtout c'est que les tests qui sont demandés pour l'autorisation d'OGM n'ont lieu ne se font que sur 90 jours sur 3 mois donc selon lui c'était pas assez et il fallait augmenter ça jusqu'à 2 ans du coup c'est pour ça que lui il a choisi d'augmenter de faire son étude sur 2 ans et donc pour un peu vérifier cela il y a eu des programmes de recherche qui ont fait des tests sur 2 ans avec des protocoles beaucoup plus sérieux que ceux de Serralini en respectant vraiment bien toutes les recommandations ils ont utilisé une cinquantaine de rats par groupe au lieu de 10 c'était vraiment beaucoup plus contrôlé et ils ont fait vraiment beaucoup il y a eu beaucoup d'études c'était 3 programmes différents mais dans chaque programme il y avait 3, 4, 5 études et sur toutes ces études là les conclusions globalement c'est que les OGM qui ont été testés donc c'est le même OGM que Serralini et qui était un OGM ramde-prédi résistant au glyphosate et un autre OGM un OGM BT ces deux OGM là n'ont pas d'impact sur la santé des rats qui ont été testés et surtout ce qu'on voit aussi c'est que augmenter la durée à 2 ans ça n'a pas d'importance en fait ça n'apporte pas d'informations supplémentaires et finalement c'est plus de la maltraitance animale parce qu'on va étendre des études sur des rats pendant 2 ans les faire souffrir les faire développer des tumeurs les pauvres rats alors qu'on aurait pu avoir les mêmes réponses au bout de seulement 3 mois mais est-ce qu'on pouvait savoir à l'avance que les réponses étaient les mêmes pas forcément non c'est vrai que c'est quand même des résultats intéressants mais ça ça s'est fait par cette étude de Gilles-Éric Serrani qui était quand même avec un protocole très critiquable après ça reste intéressant d'avoir pu montrer que effectivement ça n'avait pas d'importance et il y a un autre des programmes qui n'est pas terminé qui cherche aussi à voir si utiliser d'autres types d'études des études généralement on fait plutôt des études sur les cancers on regarde l'apparition de cancers là ils vont regarder surtout des analyses plus moléculaires au niveau des métabolites des protéines de l'expression des gènes etc voir si utiliser ces études-là serait aussi intéressant dans une évaluation donc c'est quand même intéressant parce que ça montre que ça permet d'améliorer un peu notre évaluation des risques par rapport aux variétés OGM mais les conclusions sont quand même qu'il y a globalement assez peu de risques et surtout il n'y a pas plus de risques qu'avec d'autres variétés en fait les OGM c'est vraiment des variétés comme les autres il n'y a pas de raison que les OGM posent plus de risques que d'autres variétés ce qui est assez absurde c'est qu'on impose aux OGM toutes ces études-là ces régulations pour les autoriser et qu'on ne fasse pas la même chose avec les autres variétés qui potentiellement ont aussi des problèmes parce qu'on peut poser aussi d'autres problèmes ça c'est encore je devine je pense pas que ce soit original du tout ce que je veux dire mais j'imagine que derrière ça il y a encore la même réflexion dichotomique naturelle artificielle qui fait que du coup comme les OGM sont considérés enfin on peut dire qu'ils le sont même assez objectivement sont artificielles on s'en méfie infiniment plus de ce qui existe mais en fait oui c'est qu'on a peur de ce qu'on ne connait pas de ce qu'on ne maîtrise pas il y a eu la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne récemment qui considère désormais les mutagénèses comme OGM sauf qu'en fait quand on regarde cette décision elle est très floue en fait ils disent que la mutagénèse est considérée comme OGM mais pas certains types de mutagénèse qu'on considère comme safe parce qu'on les utilise depuis longtemps donc tout ce qui est mutagénèse aléatoire par radiation par produit chimique etc ça c'est pas considéré comme OGM apparemment et finalement c'est que les techniques de mutagénèse plus récentes comme CRISPR-Cas9 qui sont des techniques qui n'ont que quelques années et que du coup ont moins été testées qui potentiellement il y a certains problèmes qui ont été décelés mais voilà ça peut être c'est gérable on peut les gérer mais les techniques de mutagénèse et d'autres modifications génétiques c'est aussi des choses artificielles et ça on ne le considère pas comme OGM et on en a moins peur étrangement alors que c'est tout aussi artificiel on modifie des gènes et la mutagénèse c'est de la mutagénèse aléatoire c'est vraiment on balance des radiations ou des produits chimiques ça fait des mutations partout dans le génome et ensuite après on fait des croisements pour récupérer un peu notre génome et c'est aléatoire on ne sait vraiment pas du tout contrôler on a un résultat on voit que le résultat est intéressant et on se dit bon ben voilà ce résultat là on va le garder mais dans la plupart des cas on ne sait pas qu'est-ce qui a été muté alors que quand on fait de la transgénèse ou de la mutagénèse ciblée par CRISPR-Cas9 là c'est vraiment quelque chose qui est précis on sait quel gène on insère par transgénèse par CRISPR on sait la région qu'on cible donc là c'est quelque chose de beaucoup précis qui donc potentiellement poserait moins de soucis que la mutagénèse que la mutagénèse aléatoire après il peut y avoir des problèmes c'est sûr il y a eu par exemple des variétés d'OGM je crois de poids qui qui causaient des problèmes allergiques et du coup ils n'ont pas passé les tests de réglementation et ils n'ont pas été autorisés donc voilà il peut y avoir des problèmes mais voilà les réglementations qu'on a font que finalement les OGM sont les variétés les plus safe en fait finalement ironiquement c'est les OGM manger des OGM c'est le plus safe qu'on est et au niveau de la mutagénèse il y a eu déjà des problèmes enfin même pas forcément la mutagénèse mais tout ce qui est technique disons classique il y a eu des problèmes de variétés qui posaient des problèmes de santé qui avaient une teneur en certains composés toxiques qui étaient trop importantes qui étaient allergènes etc donc voilà prétendre que la mutagénèse serait plus safe que les OGM parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise depuis plus longtemps ça n'a pas de sens alors après qu'on impose des réglementations aux OGM en disant voilà on peut avoir des problèmes donc il faut réglementer il faut faire des études je suis parfaitement d'accord mais dans ce cas là il faut aussi les imposer à toutes les autres variétés une question qui me vient à la volée je ne l'avais pas du tout préparée mais tout ça me fait penser au bouquin que je n'ai pas lu d'ailleurs le bouquin de Gérald Bronner sur le principe de précaution je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais si tu l'as lu mais effectivement il semble quand même clairement parce que Bronner ça s'intéresse aussi beaucoup aux biais cognitifs il semble quand même qu'il y ait un certain nombre de biais cognitifs donc tu as mentionné l'appel à la nature pardon l'appel à la nature je pense que c'est vraiment presque un invariant dans tout ce qu'on dit discute là donc il y aurait ce genre de biais cognitifs qui seraient derrière ces craintes finalement mal justifiées en tout cas à posteriori de certaines technologies et qui font que du coup il y ait justement un deux poids deux mesures tel que tu viens de le décrire entre les différents types de technologies quant à ce qu'on ce qu'on exige en termes de sécurité c'est clair qu'il y a ce précautionnisme à outrance où dès qu'il y a quelque chose qui apparaît qu'on ne connait pas on se dit ça va potentiellement être dangereux du coup il faut appliquer le principe de précaution finalement le principe de précaution en soi c'est plutôt une bonne chose mais utilisé à outrance comme ça il nuit à l'innovation et à des nouvelles pratiques qui pourraient améliorer notre agriculture améliorer pour avoir des meilleurs impacts sur la santé sur l'environnement etc après je ne sais pas d'où ça vient etc oui clairement il y a des biais cognitifs qui sont innés c'est quelque chose tout le monde les a c'est difficile de s'en extraire même moi parfois ça m'arrive d'avoir des pensées de ce genre tout le monde tout le monde en a et oui donc il y a clairement cet appel à la nature de penser que ce qui n'est pas naturel est forcément mauvais il y a aussi je pense la peur de la nouveauté quand on a quelque chose de nouveau c'est difficile à l'accepter aussi bon mais écoute il faudra peut-être que j'aille enfin lire ce livre de Gérald Bronner mais il en a beaucoup écrit c'est lequel de Lille de Bronner ? alors je ne connais pas le titre exact parce que je peux regarder comme ça à la volée moi j'ai lu La démocratie des crédules mais c'est vraiment un livre qui est contacté au principe de précaution il en parle du précaution ouais ça s'appelle L'inquiétant principe de précaution sorti aux presses universitaires de France voilà donc si ça se trouve je viens de faire un rapprochement qui en fait n'est pas tellement le propos de son livre moi j'ai lu La démocratie des crédules et il en parle un peu du précaution etc là-dedans voilà en tout cas comment j'ai recoupé les idées qui reviennent dans cette conversation en tout cas moi j'ai posé toutes mes questions mais je ne sais pas si tu voudrais encore rajouter quelque chose je ne sais pas si tu veux peut-être parler des coquelicots ah mais oui avec plaisir c'est tout à fait d'actualité oui oui excellent on peut parler des coquelicots sinon il y a récemment il y a quelques jours c'est Fabrice Nicolino qui est un journaliste de Charlie Hebdo qui s'est associé à François Veillrette qui est le président ou directeur je ne sais plus de Génération Futur qui est une une association qui fait de la communication sur sur le bureau globalement sur les impacts de l'agriculture sur l'environnement sur la santé et qui est assez biaisé en faveur du bio finalement et qui est financé par le bio et donc du coup ils ont ils ont lancé une campagne qui s'appelle voilà nous voulons des coquelicots où ils dénoncent cette agriculture conventionnelle qui utilise des pesticides qui qui impacte la biodiversité etc et du coup ils lancent ce mouvement pour une interdiction des pesticides et quand on regarde leur communiqué on peut lire on veut une interdiction de tous les pesticides et sauf qu'en fait il y a une petite astérisque et en fait c'est seulement les pesticides de synthèse donc voilà encore une fois on a cette dichotomie c'est très hypocrite de vouloir seulement interdire les pesticides de synthèse parce que et de ne pas interdire les pesticides utilisés en agriculture biologique quand on est financé par des acteurs de l'agriculture biologique ça fait un peu je veux interdire tous ceux qui ne font pas comme moi surtout que ça n'a pas de base de base crédible en fait c'est sur la base encore voilà d'un appel à la nature donc on veut en général les pesticides pardon je te coupe mais c'est pas très utile ce que je vais dire mais c'est un peu mesquant en plus mais enfin j'ai remarqué qu'en général les il y a beaucoup de personnes en tout cas qui font de disons enfin qui argumentent en faveur du bio ou et slash ou contre les OGM et slash ou contre le glyphosate etc qui sont les premiers à pointer voire même à inventer les conflits d'intérêt chez les gens qui ne sont pas d'accord avec eux oui c'est un peu l'ironie de la chose c'est que ceux qui ne sont pas d'accord avec nous et qui ont des conflits d'intérêt ben les conflits d'intérêt sont pertinents mais si nous on a des conflits d'intérêt c'est pas pertinent ça va nous on est les gentils on a des conflits d'intérêt mais on est des gens c'est des bons c'est un peu voilà c'est un peu c'est simple ok je te laisse sinon ouais sinon ouais donc on veut interdire les pesticides de synthèse seulement et donc en fait quand on regarde dans les chiffres je crois que c'est globalement un quart des pesticides qui sont utilisés en France qui sont autorisés en bio au niveau du tonnage pas au niveau du nombre mais au niveau des tonnages c'est environ un quart donc ça veut pas dire qu'ils sont utilisés en bio parce qu'on l'a vu le bio c'est seulement 6% des surfaces donc c'est des pesticides qui sont autorisés en bio mais qui sont utilisés en conventionnel ouais mais du coup ça veut dire que si on interdit les pesticides de synthèse ça veut dire qu'on a quand même un quart des pesticides qui vont rester et que du coup potentiellement on va même se rabattre sur eux et que du coup 100% des pesticides utilisés seront des pesticides bio et ce sera pas forcément meilleur et même potentiellement on va devoir augmenter les quantités parce que les biopesticides ils sont généralement moins efficaces et ils nécessitent de plus grandes quantités pour la même efficacité donc finalement on va pas interdire les pesticides de synthèse même si les pesticides de synthèse posent des problèmes ça c'est clair il y a clairement des problèmes avec des pesticides de synthèse mais les interdire ça ne va pas du tout résoudre le problème ça va le déplacer voire l'aggraver et ça montre aussi voilà c'est un peu hypocrite on veut interdire les pesticides de synthèse mais enfin qu'on milite pour interdire les pesticides pourquoi pas les pesticides sont toxiques sont nocives d'accord mais militer pour seulement une partie des pesticides en oubliant les autres qui sont aussi nocifs c'est un peu problématique est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels qu'ils abordent ou c'est vraiment qu'ils se concentrent exclusivement sur la question des pesticides alors honnêtement je vais pas trop aller en détail c'est surtout sur les pesticides ouais moi aussi c'est ce qui m'a semblé les pesticides ok du coup leurs affirmations sont en gros déjà enfin déjà on comprend ce qu'il en retourne si on a écouté ce que t'as dit précédemment encore dans cette interview ouais voilà est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on a oublié quelque chose ah si t'as certainement on peut parler des pesticides qu'on retrouve dans l'alimentation ouais on peut parler ça c'est par ça concerne le bio toujours ou oui oui ça va aussi avec génération future ok bah je t'écoute sinon donc génération future ils font généralement des études entre guillemets donc c'est pas des études publiées dans des journaux de la comité de lecture c'est des rapports plutôt où ils analysent certains aliments et ils cherchent les pesticides qu'on y retrouve et ils disent bah regardez on voit des pesticides dans les aliments donc il faut interdire les pesticides donc ça c'est toujours dans cette veine d'interdire les pesticides de synthèse seulement parce qu'en fait ils regardent pas les biopesticides ils regardent que les pesticides de synthèse donc ils regardent pas les biopesticides et du coup ils peuvent dire que du coup en bio on a pas de pesticides on retrouve pas de pesticides mais du coup s'ils les cherchent pas c'est sûr qu'ils les trouvent pas et donc ça c'est des petits rapports qui sont faits sur quelques échantillons et chaque année on a l'EFSA donc l'agence de sécurité sanitaire européenne qui fait des études sur beaucoup plus d'échantillons des milliers d'échantillons et là il y a eu le rapport récemment sur des chiffres de 2016 où on voit que globalement on a 96% des aliments qui sont dans les normes qui sont en dessous des normes donc qu'ils contiennent soit qu'ils contiennent pas de pesticides soit qu'ils contiennent des pesticides mais en quantité tellement faible que ça ne pose pas de soucis pour la santé en fait ces normes-là elles sont prises à partir des valeurs auxquelles on commence à avoir des effets on prend des marges énormes d'un facteur 1000 et ensuite on fixe ces normes-là et globalement les aliments ce qu'on retrouve dans les aliments c'est encore en dessous de ces normes-là donc on a vraiment une très grande marge de sûreté et donc il y a quelques produits pour lesquels ça pose problème et donc ce qu'on voit c'est qu'en bio il y a il y a plus ou moins il y a plutôt moins de problèmes par rapport à ça je crois que c'est 1,5% des produits bio qui dépassent les limites alors qu'en conventionnel c'est 4% donc il y a moins de soucis sanitaires là-dessus et là on regarde les biopesticides aussi donc il y a moins de soucis là-dessus mais il y en a aussi déjà et finalement même en conventionnel c'est assez faible donc globalement on est plutôt safe finalement ok et puis même même si ça dépasse les normes les marges qu'on prend sont tellement grandes que là aussi il y a encore peu de chances que ça pose un souci c'est clair ok écoute voilà on peut on peut conclure là-dessus merci beaucoup merci à toi voilà merci d'avoir d'avoir pris le temps d'avoir répondu finalement j'ai posé peu de questions c'était souvent assez vaste mais donc t'as accompli la tâche de tout expliquer depuis depuis le début ouais j'espère que c'était bien répondu que c'était clair voilà merci encore bah merci je te souhaite une bonne fin de soirée on reste en contact et merci d'avoir regardé cette vidéo C'est parti.